... Mike, c'est un plaisir de te voir ici à la Bosse des Noces. C'est le fun que tu sois venu faire ton tour. Ça me fait plaisir. On avait vraiment besoin de conseils au niveau musical. Parce qu'on a un couple, Claude et Lorraine, on t'a expliqué un peu la problématique, qui cherchent à développer une ambiance musicale qui va les accompagner tout au long de la soirée de leur 15e anniversaire de mariage. Bon, premièrement, il y a différents véhicules qui s'offrent à nous quand on veut mettre de la musique d'ambiance pendant une soirée. Alors, fais-nous un petit peu le portrait de tout ça. Le plus simple, c'est l'iPod, parce que ça permet d'avoir cette petite machine, d'avoir plusieurs chansons, plusieurs disques et de faire une liste de lecture, tout simplement. Et vous pourrez profiter de votre musique tout au long de la soirée. Mais il faut bien faire la liste de lecture, cependant. Non, mais donne-moi donc un truc. Ça, c'est un peu... c'est simple, c'est un crescendo. Il faut que ça commence doux, ça monte, ça monte, et là, jusqu'à ce que les gens s'amusent et dansent à la fin, habituellement, c'est ça. Mais le défi que vous m'avez lancé, c'était qu'on ne voulait pas utiliser l'iPod, on voulait prendre des CD. Et il faut trouver de bons CD, parce que souvent, il y a des albums qui sont bons, mais c'est tout le temps le même artiste. Et une des choses qu'il faut retenir quand on fait de la musique d'ambiance, il faut avoir quelque chose qui n'a pas une mélodie trop forte. Vous ne pouvez pas prendre vos chansons préférées et les faire jouer, parce que ça attire l'attention. Exactement. OK. Il y a des compilations magnifiques qui existent sur le marché. Tu as fait un beau shopping. Oui. Alors, je vois que tu les as même numérotées. Ça ne peut pas être plus simple. Dis-moi, Mike, ils vont y aller, là, ils vont mettre les disques, un, deux, trois, quatre. Un après l'autre, puis ça va tout... Quel quel. La soirée devrait bien se dérouler. Simplissime. Ça va être simple. Bon, alors, le numéro un, qu'est-ce que c'est? Chris Butty. Oui. Trompettiste qui est venu à Montréal à une couple de fois au festival de jazz. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il a pris des chansons qu'on connaît déjà et il a invité quelques chanteurs. Sting, Steven Tyler, Daryl Smith, qui reprend Smile, de Charlie Chaplin. Ça, ici, là, vous savez, quand vous faites des soupers, moi, j'ai remarqué au fil des années que la clé, c'est la musique latine. J'ai pris les cinq, les gens de Cubans, ce sont des gens qui ont chanté avec le Buena Vista Social Club. Ibrahim Ferrer, Compay Segundo. Alors, ça, c'est très acoustique, mais ça brasse pas trop. Est-ce qu'ils interprètent les chansons connues du Buena Vista? Oui, exactement. Ça, vous avez pas vous tromper, il y a quelques pièces, vous allez dire, ah, j'ai déjà entendu ça. Là, on vient de monter d'un cran. Là, on tombe dans le lounge. Et ça, là, ça, c'était mon coup de coeur. Moi, je suis parti à la chasse pour vous autres et j'en ai pris une copie pour moi, un exemplaire pour moi tellement j'ai aimé ça. On t'a corrompu. Non, mais parce que là, on commence à avoir le rythme. Vous allez sans doute remarquer que ça va commencer à taper du pied avec cet album-là. Et ça, là, on commence. Et là, j'ai trouvé le disque qui vient d'être lancé au Québec. C'est un album qui est paru l'automne, cet automne au Québec. Party Boomer. Parce que ça, quand vous voulez pas vous tromper, parce que moi, j'ai fait de la disco mobile pendant 15 ans. Tu as fait ça, toi. Oui, pendant 15 ans, j'ai fait de la disco mobile. Ça fait que quand votre équipe m'a demandé d'organiser, de trouver les bons disques, c'était facile parce que ça, là, ça plaît à tout le monde. Vous savez, il y a des chansons comme... Peu importe, il y a souvent des pièces que vous placez, peu importe la génération, tout le monde va danser. Oui, c'est vrai. Vous allez avoir Sway. Il y a également la dernière valse, Rock Distant, qui est un rockabilly des Stray Cats. A Star on 45, qui est un medley des Beatles. Mike, on a combien de temps de musique, là? Quatre CD? Moi, je vous dirais à peu près... Un CD, habituellement, c'est 40 minutes, possiblement pour à peu près divertir le monde deux heures, deux heures et demie pour l'instant. Parfait. Mike, c'est un plaisir. On a hâte d'entendre ça. Je suis certaine qu'ils vont être très, très contents. On va donner des nouvelles. Certains. Merci, ta musique. Ça fait plaisir. Merci, ta musique.